Bonjour à tous, quelle alternative à la majorité municipale à Capester-Bélo ? Jean-Philippe Courtois est-il en capacité de bousculer Joël Beaujandre ? Pourquoi cette polémique concernant la taxe sur la publicité extérieure mise en place par la municipalité ? Jean-Philippe Courtois, candidat au municipal à Capester-Bélo et conseiller régional, est l'invité de questions sans détour. Bonjour Jean-Philippe Courtois. Monsieur Fandéry, bonjour à tous. Soyez le bienvenu dans nos studios. Le bras de fer est donc engagé avec Joël Beaujandre. Vous promettez au maire sortant de Capester-Bélo une bataille féroce ? Non, mon objectif n'est pas celui-là, ma qualité de candidat. Ce que je veux aujourd'hui, c'est mettre en avant les intérêts de Capester-Bélo. C'est l'engagement que j'ai pris, donc encore plus depuis mon élection en qualité de conseiller régional, c'est mettre en avant les intérêts de la population. Et aujourd'hui, il s'agit pour moi de présenter avec mon équipe un projet, une vision, la construction d'une ville nouvelle pour Capester-Bélo et aussi de défendre les intérêts à chaque fois qu'il le faudra. Très bien. Et rien de mieux que la dénonciation d'une nouvelle taxe communale pour séduire l'opinion capesterienne ? Non, pas séduire. Ce que je veux démontrer par là, encore une fois, c'est qu'il s'agit de choix politique. Il faut aujourd'hui que nous puissions nourrir une vision pour Capester avec des priorités. On se rend compte que depuis quelques mois, l'équipe sortante a mis un axe sur la communication, sur les festivités, sur les cérémonies. Et en contrepartie, les commerçants, ceux qui souffrent depuis de nombreuses années, depuis la déviation, avec encore plus ces jours-ci, suite aux différents travaux qu'il y a eu dans le centre-ville, ils reçoivent une taxe. Donc c'est-à-dire que ceux sur qui on devrait s'appuyer, le génie capesterien, avec qui on devrait travailler pour construire la ville, bâtir cette ville nouvelle pour demain, ceux qui ont la capacité d'offrir des emplois, aujourd'hui, on vient les taxer. Alors encore plus, ce qu'il faut bien préciser, c'est que la taxe sur la publicité, celle-là, elle est facultative. Il y a de nombreuses communes en Guadeloupe, telles que Pointe-à-Pierre, telles que Le Gauzier, telles que Bemao, qui ont cette surface économique suffisante qu'ils pourraient mettre en place. C'est un choix politique. Mais ils ne le font pas, parce qu'ils ont décidé de ne pas ponctionner leurs acteurs économiques pour pouvoir renflouer les caisses. Et c'est là où nous le disons. Les choix qui ont été faits, d'orienter la ville vers les animations, vers la festivité, nous sommes contre. Et nous disons qu'aujourd'hui, c'est le génie capesterien, le monde économique, le monde associatif, qui doit être encouragé. Cette taxe sur la publicité extérieure, c'est vraiment un problème ou c'est juste un argument politique ? Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Puisque comment demander à un artisan, un commerçant, de sortir du jour au lendemain, 500 euros au centre d'explication ? Et encore plus, les arguments qui sont posés ne tiennent pas juridiquement, puisqu'on a fait des photos d'objets publicitaires en 2019, alors que la taxe date de 2018. On a fait la photo d'objets qui ne sont pas éligibles à cette taxe-là, tels que les banderoles, c'est-à-dire les supports qui peuvent être enlevés facilement. Et on impose, on taxe les commerçants sur cela. Donc c'est encore une fois pour dire qu'on veut mettre en place un dispositif pour renflouer les caisses. À la va-vite, mais encore une fois, au détriment du droit, mais aussi de l'usager. La nouvelle énergie capestérienne, c'est votre mouvement, veut tout changer, donner un nouveau souffle à Capestère Bélo, c'est l'objectif ? Oui, l'objectif c'est vraiment de poser des priorités aujourd'hui. Première action, c'est qu'il faut pouvoir créer des conditions pour que le capestérien se sente bien chez lui. Travailler aussi à la réconciliation entre le citoyen et ses élus. On va mettre un peu plus d'éthique, de morale. Et cela, on va y travailler avec un conseil municipal des quartiers, de manière à redonner la parole au cœur des cités. Il va falloir aussi que nous puissions agir sur le développement du territoire. Puisque nous savons qu'à une ville à caractère touristique, il faut que nous puissions agir pour obtenir, d'ici la fin de cette prochaine mandature, le label Ville touristique, de manière à singulariser Capestère, faire en sorte que les touristes ne soient plus de passage, mais qu'ils puissent vraiment user tous les outils que nous aurions sur le territoire. Et en troisième axe, il est certain qu'il va nous falloir une politique sociale qui soit efficace en direction des aînés. Puisque là, aujourd'hui, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les matières suffisantes. Il y a encore plus notre jeunesse qui doit être l'avenir sur qui on doit boire visée. Quand vous parlez de tourisme, j'imagine que vous parlez des chutes du Carbet aussi. Des chutes du Carbet qui aujourd'hui, on n'y voit pas l'empreinte de la municipalité. Il faut que nous puissions créer des outils pour qu'autour de ce site qui est connu mondialement, qu'il y ait une activité économique, que le quartier de l'habitué puisse se développer tout autour. Comprendre aussi que la haie du manoir ne peut pas se suffire uniquement à être un parcours sportif, qu'il s'agit là de symboles forts. La cassavrie à Capestère qui aujourd'hui mérite aussi d'être accompagnée en termes de structure pour pouvoir permettre à tous ces visiteurs de pouvoir s'installer et donc dépenser un peu plus, accompagner plus nos cuisinières qui sont là. Donc voilà pour nous quelques actes sur lesquels il va falloir travailler de façon rapide pour pouvoir répondre à une première attente. C'est celle de ces acteurs économiques qui ont besoin de ce soutien efficace et voir comment pérenniser ces activités pour pouvoir créer de l'emploi, créer de la richesse, ça répeste. La ZAC de Fromager, on va s'en sortir ? Je l'espère bien. Quand ? Quand ? Quand la région soit riche à lustre, nous avons pris nos responsabilités, nous avons lancé des travaux, puisque c'est un dossier qui date de plus de 14 ans. Aujourd'hui, nous avons encore une équipe municipale qui, à la dernière minute, constate que les camions devraient passer par la route de Fromager. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer sans prévoir. Donc, c'est un chantier qui est aujourd'hui à l'arrêt, faute de vision claire et d'orientation forte de cette municipalité, en ma qualité de conseiller régional. Je continuerai à me battre pour que de tels projets puissent se voir le jour et surtout qu'à chaque fois qu'on le peut, qu'un outil qui soit au service de tous puisse sortir de terre. – Vous affirmez donc être en capacité de faire mieux. Pourtant, on a l'impression que ça bouge à Capesterbello. Il y a des travaux, des animations. – Des travaux régionaux, c'est ce qu'il faut dire surtout. – Ah, donc c'est vous ? – Ce n'est pas moi, c'est aujourd'hui le combat que j'ai mené. Des arbitrages qu'il a fallu gagner au sein de cette majorité régionale, la rénovation de l'avenue Paul-Lacavé, qui, pour nous, avait tout son sens, de manière à offrir à ces commerçants un outil qui soit performant aussi, que nous puissions adapter pour ces personnes à mobilité réduite, les trottoirs, qu'ils aient des places de parking adaptées. Et je vous espérais que toutes celles et ceux qui utilisent cet espace comprendront que les espaces dédiés aux personnes à mobilité réduite le sont uniquement pour elles, et pas simplement quand on veut se garer beaucoup plus proche de son cabinet médical. Voilà, je crois que là, aujourd'hui, il faut que nous ayons ces actions parce que Capester a déjà trop souffert par le passé de ces clivages ou pour des formes de politiques politiciennes. On a retenu des dossiers dans les tiroirs, alors qu'en réalité, c'est cette population qui a souffert. – Votre ambition, Jean-Philippe Courtois, c'est de connecter Capester-Bélo avec son temps. – Oui, tout à fait, connecter Capester-Bélo avec son temps, puisque ce mercredi 11 décembre va y avoir sur Capester la présentation du chèque TIC qui doit permettre aux artisans, aux commerçants, aux associations de pouvoir utiliser cette aide régionale pour l'acquisition d'un site internet, outil numérique, parce qu'il faut aussi que nous puissions faire rentrer cette ville dans le XXIe siècle, quand on sait que 87% des achats, que ce soit de billets, donc quand on choisit une destination ou quand on doit ne se rester caché dans son quotidien, on le fait sur internet, donc il faut que nous puissions permettre à ces artisans de vendre au-delà de nos limites géographiques, mais aussi, il faut que cette collectivité, la municipalité, puisse offrir un certain nombre de prestations dématérialisées. Comment imaginer en 2020 qu'on perde une demi-journée pour payer la cantine, quand les choses peuvent se faire aujourd'hui sur internet, et cela soulagerait beaucoup le travail de ce personnel communal. – Et vous pariez en fait sur l'usure du pouvoir du maire en place ? – Non, je parie sur le dynamisme de notre projet, qui est réaliste, puisqu'il est co-construit avec la population, puisqu'il répond à une attente immédiate, mais aussi, il permet de projeter le territoire dans ce XXIe siècle. Parce que quand on parle aujourd'hui de ce label ville touristique, c'est comprendre qu'il va y avoir des actions pour pouvoir embellir maintenant, mais qu'il va y avoir aussi des structures à construire pour pouvoir permettre le développement d'une activité autour de ce secteur touristique. – Et pour l'emporter, vous comptez évidemment sur la machine GUSR et le président de région. – Oui, je compte sur toutes celles et ceux qui ont compris aujourd'hui qu'il est important d'insuffler de nouvelles idées, de redynamiser, de rebooster. Donc le GUSR avec Guy Lossbard, mon président Harry Chaluse, avec l'Ever, Caribe Ecologie, avec tous ces capestériens qui aujourd'hui se rapprochent de nous. Nous avons des conseillers, même des adjoints, qui aujourd'hui quittent la majorité parce qu'ils ont compris que si on aime Capestère, on doit aujourd'hui se mettre tous autour d'un projet et d'une vision forte pour faire en sorte que ce soit notre territoire et d'abord lui qui gagne. – Le coup est jouable ? – Nous allons remporter, ça j'en suis sûr, puisqu'aujourd'hui les capestériens, ils ont compris qu'on ne peut plus rester dans cette forme de statu quo, ou cette politique clientéliste, cette politique attentiste. Il faut aujourd'hui être ambitieux, il faut être aujourd'hui courageux et je crois que nous démontrons au sein de la nouvelle énergie capestérienne cette volonté de rassembler, d'unir, mais surtout, comme je le redis, de mettre Capestère d'abord et surtout Capestère toujours. – Ce n'est pas propre à Capestère-Bélo, la violence provoque des drames dans notre pays. Le dernier en date s'est hélas produit dans votre commune, cette femme égorgée par son ex-compagnon et qui laisse derrière elle deux enfants. À quand la prise de conscience ? – Je l'espère, j'espère que cette prise de conscience sera générale et surtout qu'elle touchera le plus grand nombre. Je profite de l'occasion pour présenter mes plus sincères condoléances à la famille Ruff, surtout à ces deux enfants qui aujourd'hui ont perdu un maillon fort de leur construction personnelle. C'est dire que nous devons tous nous battre au quotidien pour pouvoir éduquer nos enfants, leur expliquer quelle est la place de la femme, quel est le respect qu'on lui doit au quotidien. C'est comprendre aussi que dans les querelles du froyer, qu'on doit savoir en un moment aussi où sont les limites. Je crois que c'est ce travail-là que nous avons à faire, nous en qualité de parent, mais aussi dans le cadre du voisinage. Parce que je crois que trop de femmes effectivement ont souffert. – Avec d'autres, vous ne dites plus jamais ça. – Oui, tout à fait. Je fais partie de ceux qui depuis déjà de nombreuses années, malheureusement de nombreuses années, militent pour cette prise de conscience et j'espère que nous ne revivrons plus ce type de drame. Parce qu'aujourd'hui, cette boîte de loup est meurtrie, Capesterbello, qui malheureusement doit aujourd'hui perdre une de ses filles. Il faut aujourd'hui une prise de conscience globale. Et c'est pour ça que je le dis, que la première clé à ce fléau, c'est l'éducation. – Jean-Philippe Courtois, merci d'avoir répondu à nos questions. – C'est moi qui vous remercie. – Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèle à ETV, votre chaîne locale. Question sans détour revient dès demain sur ETV. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501